M. Barbe, bienvenue chez nous. Bonjour. Vous avez été impressionné par la quantité de neige que l'on a reçue récemment? Oui. Vous savez, vous n'êtes pas tout seul à avoir reçu de la neige à Gaspésie, mais c'est vrai qu'ici, il y en a particulièrement beaucoup. Les bancs de neige qui me dépassent, ça me rappelle des beaux souvenirs. Mais j'étais petit à l'époque. À l'époque où la neige touchait des fils électriques et le téléphone. Non, non, c'est très beau. J'imagine que ce n'est pas toujours le fun à vivre, mais c'est très beau à voir. Ça faisait longtemps ou c'est pas venu en Gaspésie? Je n'étais pas venu depuis ma jeunesse. La dernière fois que je suis venu en Gaspésie, ici, c'était sur le pouce avec les cheveux longs puis des fleurs dans les cheveux et drôle de fumée dans les poumons. Ça veut dire que les souvenirs que vous aviez de la Gaspésie versus ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Évidemment, tout change. Mais il reste que c'est la mer, c'est la péninsule, c'est la montagne derrière, c'est la gentillesse, c'est la pureté de l'air, c'est la splendeur des paysages. Ça ne change pas, ça. Vous êtes ici à Gaspésie pour deux raisons particulières. La première, vous êtes venu donner un atelier d'écriture à des gens qui étaient intéressés hier. Oui, oui. En fait, je venais d'abord à l'invitation du Cégep donner un atelier d'écriture pour les étudiants du Profil Arts et Lettres et une conférence que je vais donner ce soir. Mais j'en ai profité pour offrir un atelier le dimanche à ceux qui étaient intéressés, s'offrir un atelier d'écriture à des gens, au public, qui voulaient passer avec moi une journée basée sur les principes de l'écriture de fiction, sur l'artisanat du récit. Beaucoup de gens? Écoutez, dix personnes, petits groupes, intenses, pendant huit heures, on travaille ensemble, on n'avance pas à pas dans le processus de la création de la fiction et du personnage. C'est basé sur la construction du personnage, cet atelier, et c'est des moments très intenses et très, 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 très chouettes parce qu'on a les mains dans la pâte ensemble. Parce que la création littéraire, on peut regarder ça comme de l'art, mais on peut regarder ça comme de l'artisanat. Et on se met les mains dedans, puis on se retrousse les manches, puis on y va, puis on pétrit la pâte. Et ça lève éventuellement. Et on est témoins tous ensemble de ces moments où les choses lèvent, où la mayonnaise prend, où le récit se transforme et devient quelque chose qui nous surprend. Et c'est toujours beau et c'est toujours agréable à voir. Et à chaque fois, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture, à chaque fois, ça m'émeut profondément. Parce que des gens qui n'ont jamais publié, qui ne sont pas des écrivains professionnels, mais qui ont toujours porté en eux l'espoir d'un récit, des histoires qui les habitent, parfois depuis 20 ans, parfois depuis 30 ans. Et ils ont abandonné l'idée d'écrire plusieurs fois. Ils ont laissé des débuts dans leur fond de tiroir pour rire là. Et ça les hante la nuit. Et subitement, ils redécouvrent la possibilité de le faire, l'espoir que c'est possible de terminer un texte. Ce n'est pas nécessairement pour en faire un livre, mais juste de le coucher sur papier, ce récit qui les travaille depuis si longtemps. Et c'est très, très beau. Ça fait des beaux, beaux moments. Et ce soir, vous venez parler, est-ce que je pourrais dire, de la vie? Oui, évidemment. Parce qu'on parle, au bout du compte, quand on parle de quoi que ce soit, on parle de la vie. Mais je viens de donner une conférence au cégep, au Café étudiant, qui est ouverte à tout le monde. Cette conférence-là, on m'a demandé un titre, et j'ai appelé ça « Les livres ou l'art perdu de la télépathie ». C'est un titre, c'est pas vraiment ça. Mais effectivement, j'y parle de l'importance dans ma vie, et dans celle de beaucoup d'humains depuis que l'imprimerie existe, de l'importance des livres comme mode de transmission de l'expérience humaine. Parce qu'au fond, on est pris, on est limité par notre corps, nos sens, notre cerveau est emprisonné dans notre boîte crânienne, et on peut difficilement communiquer autrement que par les mots, l'expérience humaine, la pensée, les émotions qui nous habitent, les terribles contradictions qui nous habitent aussi. Et la meilleure façon de vivre l'expérience d'un autre, c'est de lire ce qu'il a écrit. C'est de vivre dans la peau d'un personnage, ou dans la peau d'un personnage historique. Pendant une semaine, on vit ses histoires d'amour, on vit ses ennuis d'argent, on vit ses doutes, on vit ses joies, on vit ses peines, et c'est ce qui ressemble le plus à la télépathie. C'est la façon la plus efficace qu'on a trouvée jusqu'à présent pour transmettre l'émotion d'un autre. Et quand on lit de cette manière-là, quand on lit toutes sortes de livres qui viennent de partout sur la planète, on vit donc d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de prier les dieux, d'autres façons de manger, d'autres façons de respirer les parfums, d'autres façons d'envisager l'avenir, d'autres façons de considérer le passé. Et c'est très, très difficile de rester pris avec ces préjugés quand on se prête à cet exercice-là. Moi, par exemple, j'avais un père qui n'avait pas... Mon père n'avait pas beaucoup étudié, il avait fait le strict minimum, et il était raciste par ignorance, il était plein de préjugés, par ignorance, parce qu'il ne connaissait pas grand-chose, qu'il était passé de la petite patrie à Montréal à la banlieue de Montréal, c'est tout ce qu'il avait fait dans sa vie, comme voyage, il n'y avait pas lu. Et quand j'ai eu le début de la vingtaine, j'ai décidé, j'étais un peu en guerre avec mon père, mais j'ai décidé que je n'allais ne lui offrir que des livres en cadeau. Dorénavant, à Noël, à Fête des Pères, au Jour de l'An, à Pâques, des livres, tout le temps des livres, juste des livres. Et par contre, j'ai été assez habile, j'ai commencé avec des livres faciles à lire, agréables à lire, puis je lui ai donné des livres qui, en même temps, qui contribuaient à son ouverture sur le monde. Puis à un moment donné, je lui avais donné, il était vaguement raciste. En Afrique du Sud, c'était encore l'Apartheid, il ignorait tout de l'Apartheid, il ne connaissait rien de la vie des Africains. Bien, il a lu un livre de mille pages qui racontait l'histoire de l'Afrique du Sud à travers des générations de Noirs qui y habitaient, et puis il a arrêté d'être raciste le jour au lendemain. Parce qu'il avait compris que ce sont des êtres humains qui vivent, qui ressentent, qui ont des désirs, qui veulent protéger leurs enfants, les nourrir, les éduquer, leur assurer la subsistance. Au fond, il a compris que c'était des gens comme lui, qui voulaient exactement la même chose, être heureux et vivre en paix. L'éducation par le livre. L'éducation de soi par le livre. L'éducation de soi par le livre. Parce que l'éducation, c'est une chose, et on sait que le système d'éducation, de nos jours, de plus en plus, forcé par les circonstances, nous entraîne surtout à performer dans un travail donné, afin qu'on puisse contribuer à notre subsistance. En gros, maintenant, l'éducation sert surtout à ça. Or, l'éducation de soi est de plus en plus négligée par le réseau scolaire et par l'éducation supérieure également. L'éducation de soi, c'est la capacité à faire des choix. À faire des choix qui sont bons pour moi et qui vont être bons pour le bien commun également. Mais pour faire des choix, il faut connaître les différents modèles proposés. Or, on en propose très peu en Occident, en Amérique du Nord, au Québec. On propose très, très peu de choix. On n'a pas d'alternative. Le modèle, c'est soit un bon travailleur dans une société néolibérale capitaliste, puis on vote PQ ou on vote libéral d'Atsa, d'Atsa. C'est ça. On a très, très peu de marge de manœuvre. Par les livres, par la lecture, par la fréquentation des personnages issus d'autres cultures, d'autres temps, d'autres époques aussi, on comprend que ce qu'on vit maintenant n'est pas l'ultime façon de vivre. Ce n'est pas la perfection incarnée. Qu'il y a eu d'autres façons de faire, d'autres expériences. Qu'il y a, à l'heure actuelle, d'autres façons de faire, d'autres façons de voir le monde, d'autres valeurs. Et quand on dit nos valeurs, bien, pour développer nos valeurs, il faut savoir lesquelles choisir parmi un éventail. Or, présentement, on subit plus qu'on choisit. Mais êtes-vous en train de dire qu'en éducation, on abrutit un peu le peuple? C'est-à-dire qu'on n'abrutit pas le peuple, mais certainement, on l'embrigade un peu. Forcément, le système d'éducation mis en place par une société ne cherche pas à former des révolutionnaires. On s'entend. Ça cherche à former des bons citoyens qui vont respecter le cadre dans lequel ils ont été élevés. La société de consommation crée une école qui forme des consommateurs. Alors, la société du travail capitaliste crée des étudiants qui vont devenir de futurs travailleurs, qui vont respecter le cadre dans lequel ils ont été élevés et ils ont grandi et dans lequel ils vont évoluer. Ce sont des choses qu'on doit remettre en question à l'heure où on sait très bien que la planète en a pour très peu de temps si on continue à lui soutirer ses ressources au rythme où on le fait présentement. Où on sait très, très bien que le travail humain n'est plus suffisant pour nourrir une famille. Où on sait très bien que les robots, d'ici 30 ans, vont remplacer 20, 30, 40 % du capital humain dans les entreprises. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce temps libre sans argent? Comment on va nourrir les gens? Comment on va persister à créer une société le plus égalitaire possible? Il faut remettre tout en question. Mais l'école ne nous apprend pas à remettre en question parce que ce n'est pas son rôle à l'heure actuelle. Ça l'a déjà été, par moment, ça ne l'est plus. Il faut y revenir, je crois. Et c'est par les livres qu'on peut commencer soi-même à remettre en question ce qui nous est donné comme une affirmation, ce qui nous est donné comme un modèle fini, en dehors duquel rien ne peut exister. Est-ce qu'on laisse trop de liberté ou de liberté d'agir à nos dirigeants? On ne s'implique pas assez dans la société dans laquelle on souhaite vivre? C'est une bien vaste question. On laisse trop de liberté à nos dirigeants. Vous savez, au Québec, on compte la moitié de la population qui est analfabète fonctionnelle. L'analfabète fonctionnelle, ça veut dire qu'ils sont capables de lire, ils sont capables de remplir un formulaire, ils sont capables de lire un début d'article de journal, mais quand, aussitôt que ça dépasse quelques lignes, ça devient un peu trop compliqué, puis ils laissent tomber. Est-ce que c'est avec une population à moitié analfabète fonctionnelle qu'on peut forcer nos dirigeants à aller dans plus de subtilité, de complexité dans sa façon d'envisager la politique, la société et l'économie? Je ne crois pas. Donc, la base même de toute remise en question, c'est par l'éducation. Il y a donc l'éducation qui nous est proposée à travers les centres d'enseignement, à travers l'école, de la maternelle à l'université, mais il y a l'éducation personnelle et l'éducation que les parents peuvent procurer à leurs enfants en leur offrant, par exemple, un pan de mur qui soit une bibliothèque plutôt qu'une grosse TV. Ça change beaucoup de choses. La grosse TV, moi j'en ai une grosse TV, puis je la regarde aussi, mais j'ai lu beaucoup et je sais que ce que je vois à la télé n'est pas la seule vérité, est une interprétation de la vérité en fonction d'un cadre de valeur précis. Si je sais ça, je peux avoir un discours critique et je peux dire à mon ministre, à mon premier ministre, attention là, vous dites une chose qui n'est pas tout à fait vraie. Vous dites quelque chose comme une vérité alors que c'est une interprétation de la vérité. Mais si je n'ai jamais lu, si je n'ai jamais appris ça, si je n'ai jamais compris qu'il y avait eu autre chose, je ne peux pas lui dire, je dois accepter sa parole comme la vérité. Et c'est ce qui arrive de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a vu au cours des années, certains politiciens populistes, démagogiques, certains journalistes, chroniqueurs, animateurs, populistes, démagogiques, se réclamaient de la majorité silencieuse. Se réclamaient de la majorité silencieuse. Mais comment vous savez que vous parlez en son nom si elle est silencieuse? Mais la majorité silencieuse ne peut pas se défendre, puisqu'elle n'a pas les mots pour le faire. Comment voyez-vous la Gaspésie de votre perchoir montréalais, c'est plaisir. On la voit loin. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet de la Gaspésie qui arrive au national, on voit toujours ce que j'ai appelé le Gaspésie-bashing dans les commentaires, dans toutes sortes de choses. Oui, mais vous savez, à partir du moment où on s'exprime sur quoi que ce soit, il y a du bashing dans les commentaires maintenant. Il n'y a rien qui résiste. Peut-être Céline Dion, puis encore. Il n'y a rien qui résiste au bashing. Tout le monde se fait basher, toutes les régions se font basher. Montréal se bashe amplement aussi. Je vais vous dire, moi, comment je vois la Gaspésie. Je la vois peu déjà, parce qu'elle est peu présente dans l'actualité, dans les médias. Elle est peu présente. Je la vois comme en danger. En danger, en ce sens qu'une région ressource, dans le système économique et politique qui est le nôtre, c'est une région dont on se préoccupe des ressources beaucoup plus que des habitants. Les habitants sont presque dérangeants, parce qu'on ne peut pas venir piller les ressources en toute inquiétude, parce qu'ils vont protester un petit peu. Ça, c'est fatigant. Donc, je vois en danger, dans le sens où il y a un équilibre très, très précaire entre les habitants, les Gaspésiens et les Gaspésiennes, qui veulent se développer, qui veulent attirer des jeunes, parce que c'est ça qui manque, c'est des jeunes, qui veulent se développer, qui veulent prospérer, mais qui veulent conserver une qualité de vie qu'on ne peut pas trouver en ville, qu'on ne peut pas trouver dans des grands centres. Donc, il y a un équilibre. Il faut se développer, mais pas trop. Il faut devenir un peu plus prospère, mais il ne faut pas devenir trop. Pendant ce temps-là, il y a les grandes entreprises qui veulent venir piller, qui veulent venir fouiller le sous-sol, qui veulent venir contaminer les cours d'eau en faisant ce qu'ils veulent. Et le pouvoir politique, lui, il penche où? Il penche vers quoi, en général? Il m'a toujours été extrêmement désagréable d'entendre les politiciens dire qu'ils sont là pour l'économie. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils étaient là pour les citoyens. Mais quand on écoute leur discours, ils sont là pour l'économie. Comme si l'économie, c'était l'équivalent de défendre les droits des citoyens. Mais ce n'est pas du tout l'équivalent de défendre les droits des citoyens. C'est l'équivalent de défendre les droits des entreprises. Ceux qui veulent notre bien et qui vont finir par l'avoir. C'est comme ça que je vois les régions, toutes les régions. Montréal également. Toutes les régions sont en danger. Toutes les régions tiennent sur un fil fragile. Mais ici, vous avez les consolations du paysage que je n'ai pas à Montréal. Merci beaucoup, M. Barbe. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada